On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens, mais on a besoin de l'émancipation intellectuelle du corps des officiers dans les humanités, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, afin de comprendre la complexité des missions, la complexité des conflits, des frictions qui existent dans les pays. Et donc, ça nous prend un endroit où on peut renforcer cette dimension de l'éducation intellectuelle rigoureuse qu'une université fournit à des individus sur, justement, les humanités. Et RMC, qui œuvrait principalement dans le milieu technique et technologie génie, ça nous prenait un autre endroit d'ouverture. Donc, Saint-Jean était justement encore une infrastructure non maximisée et potentielle d'augmenter le nombre d'élèves officiers. Non seulement de francophones que l'on veut attirer, des francophones de qualité qui vont venir à une université de qualité et qui vont servir internationalement, mais aussi pour les anglophones qui, eux, ont besoin, justement, d'approfondir leur connaissance de non seulement notre culture canadienne et québécoise et francophone, mais aussi de mousser cette bidimensionnelle culturelle à être utile internationalement. Et donc, c'est pour ça que les forces armées ne peuvent pas continuer à œuvrer et atteindre les objectifs tant en nombre qu'en qualité et en contenu sans que le Collège militaire Royal de Saint-Jean devienne une université.